Ils ne décolèrent pas. Toujours marqués par le vide laissés par leur idole disparue, de nombreux fans de Johnny Hallyday déplorent le fait que la tombe de ce dernier, située à Saint-Barth selon sa volonté, soit aussi loin. Une majorité de fans se sent lésée de ne pas pouvoir aller se recueillir sur sa tombe à Saint-Barth, explique Pascal Dufour, secrétaire international du club des Desperados, fondé par Johnny en 1992. Elle est trop loin et il faut un budget pour y aller. Pour pallier ce manque, on a eu l'idée de créer un lieu, en métropole, accessible à tous. Et comme Johnny avait des attaches très fortes avec le golfe de Saint-Tropez, une immense propriété baptisée La Lorada est située à Ramatuel, note de la rédaction, on s'est dit, pourquoi pas ? Ainsi, le club de bikers souhaite faire ériger une statue du taulier à taille réelle dans le département du bar, et des discussions sont en cours avec plusieurs mairies locales pour trouver le meilleur emplacement. Johnny Hallyday, les fans peuvent aider à financer le projet. Une souscription en ligne a été lancée pour soutenir financièrement le projet et recueillir 50 000 euros, comme le précise le Parisien. Un sculpteur a été trouvé et, pour financer le projet, nous avons créé une association spécifique, Souvenir, Souvenir à retrouver sur la plateforme Eloasso. Le grand public comme les entreprises peuvent participer. Le monde du spectacle sera également de la partie, explique Pascal Dufour avant d'ajouter, à propos de la future statue, on espère l'inaugurer le 15 juin 2023, date anniversaire des 80 ans de Johnny. Cette dernière, tout en bronze, présentera le Johnny Hallyday de 1993, lors de son concert au Parc des Princes. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.